Le banhmi a trouvé sa place parmi les autres sandwiches. Cette version au poulet pané est facile à faire. La viande est marinée aux 5 parfums. L'odeur est très appétissante. Voici les ingrédients pour 4 sandwiches. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web. www.cookingwithmorgane.com Je commence par mariner le poulet. Je le tranche finement. Je le mets dans un grand récipient. J'ajoute ½ cuillère café de sel La poudre d'ail Le poivre Et la poudre de 5 parfums. Je mélange l'ensemble et je laisse mariner pendant que je prépare les autres ingrédients. Je passe au piquen de légumes. Je râpe des carottes. Je coupe l'oignon en fines tranches. J'éminse le piment. J'éminse le piment. J'éminse le piment. Je mélange et je laisse macérer. Je coupe le concombre en bâtonnets. Je coupe la coriandre en tronçons. Je bats un œuf. Je mets dans 3 assiettes différentes. La farine, L'œuf battu Et la chapelue. Je verse 1 cm d'huile dans une poêle chauffée à feu moyen. Pour la panure, Je prends un morceau de poulet. Je le couvre tout d'abord d'une fine couche de farine. Puis je le trempe dans l'œuf. Enfin, je le couvre complètement de chapelure. Et je le mets dans la poêle. Je laisse dorer pendant 3 minutes de chaque côté. Tous les ingrédients sont prêts. Je peux préparer mes sandwichs banh mi. Je fends mon pain. J'étale une bonne cuillère de mayonnaise. Je garnis avec Le poulet pané Le concombre Les piqueuses de légumes La coriandre La coriandre Quelques gouttes d'arômes magiques Le sandwich banh mi est prêt. Bon appétit ! Tout est simple. Trouvez de bonnes baguettes bien croustillantes. Utilisez une mayonnaise maison. Garnissez généreusement. Merci d'avoir regardé et de partager cette vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison !